Tracte à la main, les militants CGT interpellent les clients. En août, la section locale de Châtellerault a été alertée par une salariée d'un cas de harcèlement sexuel. Depuis, les langues se délient. Le harcèleur a été mis à pied, puis muté. Mais le climat ambiant reste difficile. Les salariés subissent maintenant du harcèlement moral. Le fait d'avoir fait ces révélations-là, on leur fait payer. Et dans le coup, maintenant, c'est des pressions à répétition, à longueur de journée, sur leur travail, sur plein de choses. Le syndicat fait signer une pétition pour soutenir les salariés. Et aucun d'entre eux n'a souhaité participer à cette action. Le sujet divise et certains ont peur de représailles. Elles ont beaucoup de difficultés à parler parce que, quand elles parlent de leur travail, elles aiment leur métier, elles aiment être au service des usagers. Mais elles pleurent. Elles vont travailler la boule aux ventes sans arrêt. Elles ont peur de la moindre réflexion. On leur donne des objectifs qui sont parfois inatteignables. La direction de Cop Atlantique, propriétaire du magasin, a rencontré les salariés ce matin. Elle affirme qu'il n'y a aucun lien entre les gestes inappropriés, déjà sanctionnés, et le mal-être exprimé aujourd'hui. Concernant l'alerte de certains salariés sur l'éventuelle pression de la direction, une enquête est en cours. Je suis surpris, alors que nous travaillons avec les partenaires sociaux et l'inspecteur du travail, dans le bon respect des procédures. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Le comité d'hygiène et de sécurité du groupe a été saisi, mais les faits seront difficiles à prouver si les victimes restent silencieuses. La CGT reste vigilante sur la suite de la procédure.